re bonjour à tous là je ferai avec le gratteur foule et là je vais enquêter donc la 7e session de grattage avec un mix de tickets de la fdj alors on va donc commencer avec la roue des vacances jeu que j'ai jamais testé précédemment donc pour pareil l'objectif 100 balles de mise alors jouer 3 euros c'est parti 1 2 3 on commence donc on avait commencé avec 950 balles de balance alors mais symbole symbole gagnant allez jeu numéro 2 du coup ça gagne ça gagne que dalle gagnant cours zéro numéro 3 destination 1 alors istanbul rome destination gagnante athènes alors je vais prendre un gain de 9 où on peut retenter notre chance est ce qu'on va faire donc là c'est toujours pareil une fois que le compteur il arrive à 100 euros de dépenses ben on arrête fin du challenge numéro 7 9 euros ok 1 x 3 par rapport à la mise allez jeu numéro 3 et ben 9 et 6 15 gain 15 balles et ben pour en tout cas 3 euros c'est pas mal allez on reteste ah mes symboles 100 balles 1000 balles zéro ici 1000 balles le cocu sans déconner il fallait pas rêver c'était plutôt en loi à 6 alors on sait qu'on se bat en vacances athènes athènes lisbonne et ben 9 et 6 15 encore en loi 15 balles alors du coup on remonte tant que ça se crédite putain 971 alors on retest je pense que si c'est un ticket perdant on va basculer sur un autre jeu 30 000 le petit soleil t'as le droit de rêver eh ben non pas de soleil eh ben non pas de 3 pas de win à 3 alors prague hamster dame gain 1000 balles tu m'étonnes que c'est un ticket perdant alors basculer sur un autre jeu lequel on va choisir lequel on va choisir les morpions à 50 centimes alors on va tester quelques-uns histoire de voir bon c'est bon c'était pas trop long pas trop long à charger allez 50 centimes du coup on va en gratter deux hop pour le prix d'un euro tu peux retenter ta chance alors on va essayer si tu gagnes du blé tu m'emmènes en soirée d'accord j'aimerais bien c'est pas évident de gagner du blé avec ce genre de jeu alors on va en retest en retest 2 si t'as le gros lot tu me paies le resto je veux bien aussi pourquoi pas 1 euro le début de la fortune alors on va refaire le même allez tu portes en état chance hop alors on va test du monopoli à 5 euros alors est-ce qu'il va se charger rapidement ou est-ce que ça la ramasse toc 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 ouais c'est bon ça arrive allez 1, 2, 3, 4, 5 alors ça charge ou ça bug bon c'est ça qui est un petit peu chiant quand on enregistre les vidéos des fois c'est un petit peu long de basculer sur un jeu à un autre on dirait qu'il est en total bug ici alors on va refermer hop on va recliquer dessus en espérant que ça charge un peu plus rapidement voilà c'est bon on y est alors on avait déjà marqué les 5 sur le compteur allez feu monopoli gagné jusqu'à 250 000 si t'as une chance 2 méga cocu rue de cours 5 boulevard de la ville 5 alors carte chance caisse de communauté bon c'est rembourser le ticket 5 euros de win qu'est ce que ça nous dit rien alors on monte au compteur à 29 et on rachète un monopoli 10 balles 10 balles 10 balles il nous reste ça du coup on reste sur un gain à 10 alors qu'est ce qu'on a de beau ici 50 balles si nous sort la troisième 20 balles si nous sort la troisième 10 balles ici 5 par là mais au final on a du que d'âle du que d'âle 20 balles 5 par 4 20 on monte au compteur à 39 on rachète un qu'est ce qu'on a de beau ici ouais 5000 balles si nous sommes une troisième carte là mais ça m'étonnerait 20 balles sinon sont une part là 5 euros si nous sort celle là ouais sinon j'aurais pu me sortir les deux là pour 50 000 balles mais bon alors total lose total lose caisse de communauté carte chance ouais c'est pas tous les jours noël bon j'ai pas mis le tableau de redistribution des lots ici car vu que je change de jeu assez souvent vous avez mis une petite animation de machination au fond d'écran alors du 20 balles peut-être déjà 10 on va accumuler du win et ben on va rester sur un gain à 10 balles allez on monte jusqu'à 49 on rachète un ticket 5000 balles il nous manque il nous manque celui-là qui va bien sûr j'imagine pas sortir ouais sinon il ya celle-là pour 250 mille c'est pas mal non plus tu m'étonnes gratteur foot a le droit de croire au père noël alors de la loose de la loose que de la loose alors on en retentant après on va basculer basculer sur un jeu différent ouais il nous en manque un il nous en manque un mais c'est beau de rêver mais du coup que dalle alors on part pour celle-là un gain en cours 0 hop alors on a 54 de dépenses sur 100 alors on va se tester un petit blackjack alors est-ce qu'il va charger rapidement ouais ça a l'air allez c'est parti blackjack 40 mille balles prix du ticket 2 euros allez 1 2 hop le 20 c'est pas évident à battre le 20 c'est pas évident à battre le 20 c'est déjà pas facile allez 58 on rachète alors 970 de restant la banque le 19 c'est pas facile à battre on va aller gratter les gars mais bon c'était perdant un petit bug dans l'espace temps de mon cerveau allez on monte à 60 ouais 40 mille vingt mille 500 400 j'imagine que c'est que de la lose tu m'étonnes allez 62 est-ce que nous sortions un 19 ou un 20 ? là il y a que des montants qui sont quasiment ingagnables on poursuit les achats on va attendre qu'il y ait au moins un seul ticket gagnant pareil ça va être que de la lose allez 66 le dégâts qui sont ingagnables allez on monte à 68 par curiosité je vais d'abord gratter ça pour voir voilà alors 2 euros là je vais sûrement gagner celui-là le 20 j'imagine que là il y a le 21 voilà les autres c'est de la lose 21 blackjack x 2 donc ça fait 4 ouais bah du coup on va rester là avec les blackjack close on va tester un autre jeu alors lequel lequel banco la grosse qu'on avait test un méga goal on va tester les maxi goal version normale allez ça va ça rame pas trop pour charger le jeu maxi goal a gagné jusqu'à 40 000 balles si vous êtes cocu avec tout le quartier bon bah du coup je vais savoir si je suis cocu avec tout le quartier ça m'étonnerait de gagner 40 000 balles bien sûr il ya très peu de probabilités votre score gain score adverse gain 30 balles je me fais éclater par les adversaires partie terminée vous pouvez rejouer je me rends que dalle jeu numéro 2 mon score il était de 1 je crois que là c'était pas évident pas évident de gagner on reste 953 on gagne 3 balles allez le prochain on monte à 80 on se batard 5 Alors un troisième pour 150 balles qui n'est pas là, qui n'est pas là. On ne va plus y croire au final non ? Alors 1, on se fait éclater par le 4. Du coup je vais fermer, je ne vais pas soulever son autre jeu, donc au moins bonne nouvelle, je n'ai pas gagné les 40 000 balles, je ne suis pas cocu avec tout le quartier. C'est déjà ça. Allez Vegas, on va retester ceux-là. Hop, Vegas à 3 euros. Allez, 1, 2, 3. Et on achète. Alors le 4, il n'y a pas. 29, 0, 2 non plus. 100 balles, 100 balles, 100 balles qui ne sont pas là, ça se ressent, mais ce n'est pas le même symbole. Bon, apparemment je crois que c'est comme dans un vrai Quasidon, on perd au duel, on perd au craps, on perd à la roulette, on perd au machine à sous. Éventuellement le bonus, mais qui est de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, ça perd, 33, ça perd, 28, ça perd. 100 balles, c'est pas évident de les gagner. 1, 2, 6, 1, la banque, le 9, le 9 qui n'est pas battu. Allez, on en rachète un, après il nous reste 8€ pour arriver à 100, donc je vais peut-être rebasculer sur les jeux solitaires. Alors, machine à sous, 1000 balles, 1000 balles que dalle, 100 balles. 100 balles, il n'y a pas, 15, non plus. Alors, 8, 2 et 18, qui ne sont pas là. 0, le craft, on s'est fait torcher, le duel, on va la torcher également. Du coup, il nous reste 941. Allez, close, on rebasse où, ils étaient où, ils étaient où. Hop, voilà, ils étaient là, les astros. Non, c'est pas ceux-là que je voulais tester, c'était les solitaires. De toute façon, je vais gratter 4 tickets de solitaire, on sera arrivé à 100€. Donc, terminus pour le challenge numéro 7. Après, pareil, on fera le bilan de cette deuxième session de 1000€ de tickets de jeu à gratter de la FDG. En attendant la version 3, enfin la troisième série de 1000€ de dépenser. Et puis la quatrième. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il a bugué à 87%. Alors, on va le relancer. Voilà, c'est bon, ça a chargé rapidement. Allez, plus 2, 93, 94. Gagner jusqu'à 25 000 balles. Toujours pareil, si je suis cocu avec tout le quartier. Allez, feu. Alors, on va voir. On s'est fait torcher. Voilà, vous vous êtes fait torcher comme la plupart des joueurs. Allez, 95, 96. Ticket suivant. Alors, 3, 8, 14. Pas de 3, pas de 8, pas de 14. Alors, le gain, 10 balles. On se fait éclater par la version B. Allez, on passe à 98€. Donc, c'est l'avant-dernier ticket à gratter de cette session. Il nous reste du coup 937. Le compteur est réduit à petit à petit. Alors, 32, 3 et 8. 21, on se fait éclater par le 22. Allez, c'est parti. On va manquer donc le dernier Ticandre. Il va 100 balles de dépensée. Là, sur cette session, c'est bien sûr la FDJ qui gagne. Enfin, quand même, on ne sera pas trop mal tiré. On aurait eu quand même pas mal de lots. Pas évident à gagner sur de précédents jeux. 26, 3, 11. Il est en cours 100 balles. Ça m'étonnerait. 17. Qu'est-ce qui va nous sortir comme numéro supérieur à 17 ? Voilà, le 20. Bon, voilà, terminus pour toute session. On arrive donc à 100 balles de dépensée. Donc, au challenge numéro 7, il nous restera le 8, le 9 et le 10. Et puis, après, on fera le bilan. Là, quand même, sur cette partie, c'est la FDJ qui gagne. Bon, sur cela, bis à tous. Rendez-vous très prochainement. Puis, on verra donc si Madame Chanceur du placard. Bien sûr, ce n'est pas évident, mais... Ne sait-on jamais ? Faudra tester.